En novembre, l'hiver s'installe pour de bon. Les cours d'eau qui traversent les forêts sont recouverts d'une couche de glace. Au-dessous, le rythme de la vie ralentit. Les petits poissons survivront si l'eau contient assez d'oxygène. Les grenouilles et les crapauds ont une peau très fine et irriguée par des vaisseaux sanguins, ce qui leur permet d'absorber directement dans le sang l'oxygène environnant. Leur rythme cardiaque ralentit et peut même s'arrêter en cas de chute de température. Les individus qui ne sont pas assez développés n'ont aucune chance. La rigueur de l'hiver atteint la côte en dernier. La glace se forme peu à peu sur les rochers. Les arlequins plongeurs passeront l'hiver ici. Entre temps, ils sont balottés par les brisants et plongent sous les courants impétueux qui regorgent de crevettes, d'escargots et de poissons. Ils peuvent tenir plus de 20 secondes sous l'eau. Leurs plumes, implantées de façon très serrée, emprisonnent une couche d'air isolante qui les protège du froid. Voisins des arlequins, les phoques veaux marins sont beaucoup moins dynamiques. Ces torpilles de 2 mètres de long bien en chair n'ont rien contre l'hiver qui arrive. Si ce n'est que les blocs de glace compliquent les bains de soleil et leurs ailes est venue sur les rochers. Ils passent la majeure partie de l'hiver dans l'eau et quand elles commencent à geler, ils se prélassent sur les plaques de glace. Ils sont capables de parcourir des centaines de kilomètres pour trouver du poisson avant de revenir se reposer sur la côte. Sous-titrage ST' 501